Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle la pédagogie incrémentale, où il faudrait être passé par ce cours-là pour aller à celui-là ? Est-ce que tu penses qu'il y a des domaines dans lesquels ça s'impose plus que d'autres ? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu encourages ? Apparemment, en mettant tout à dispo, non, même si tu vas nous expliquer, tu l'as déjà commencé avec le mentorat, on y viendra. Mais qu'est-ce que tu penses de cette idée qu'il faut être passé là pour aller là ? Alors, ça dépend de la question. S'il faut et qu'on ne peut pas aller à l'endroit où on veut, quand on veut, ça, je pense que c'est débile parce qu'il faut que les données soient accessibles à tout moment. Donc, si je veux aller chercher une information, je ne veux pas qu'elle me soit fermée. Donc, elle est ouverte par défaut, mais par contre, il faut qu'il y ait du conseil pour dire, attention, là, tu n'as pas le niveau, ou a priori, tu n'as pas le niveau, et donc, il faudrait d'abord que tu reprennes cette brique-là pour être capable de comprendre cette brique-là. Donc, c'est quelque chose de très important, à mon sens, dans les sciences dures, type mathématiques, informatique, etc. Il y a beaucoup de prérequis. On a besoin de connaître des choses pour aller vers de nouvelles choses. Donc, ça, c'est ce qu'on incite de plus en plus les gens à faire. On fait des parcours pour conseiller, mais on n'oblige pas les gens à faire 1, 2, 3. On peut faire 2, 3, 1 si on veut, ce n'est pas interdit. Mais on se rend compte que cette technique-là permet d'éviter beaucoup de problèmes de compréhension. Il y a plein de gens qui galèrent parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Et on le voit de plus en plus maintenant quand on fait du mentorat, finalement. On voit que les gens sont bloqués parce qu'ils ont voulu aller trop vite. Et ils n'écoutent pas forcément toujours leur mentor. Donc, c'est pour ça qu'on leur dit, attention, là, c'est vraiment très important. Il faut que tu reviennes là-dessus parce que sinon, tu n'auras pas le niveau. Par exemple, un truc qui n'a pas de sens, c'est faire du Symfony si on ne maîtrise pas PHP. Il y a un minimum de connaissance du langage de base à faire parce que Symfony est basé dessus. Si on veut directement attaquer Symfony sans connaître un petit peu des bases de PHP, on va se planter à coup sûr. Le deuxième défaut, c'est que les gens ont tendance des fois à se disperser. Ils ne savent pas où aller. Et donc, ça, c'est aussi l'intérêt d'un mentor et d'une pédagogie incrémentale, finalement, pour dire voilà ce qu'il faudrait que tu fasses puis ce qu'il faudrait que tu fasses. C'est vraiment plus du conseil bienveillant que de l'obligation, en fait. Et question qui est liée, est-ce que tu penses qu'on peut… C'est marrant, d'ailleurs, c'est le thème d'une table ronde à laquelle je vais participer dans une semaine au Grand Palais. Est-ce que tu penses qu'on peut tout apprendre en ligne ? Je n'en sais rien. Oui, non, mais la question est un peu large. Ça serait très prétentieux de dire oui à 100%. Beaucoup plus que ce qu'on pense, ça, c'est sûr. Parce qu'actuellement, on ne connaît que ce qu'on connaît, l'apprentissage hors ligne. Et on se dit que ce n'est pas possible d'apprendre en ligne. Je pense qu'on a largement prouvé qu'on pouvait apprendre beaucoup de choses en ligne. Maintenant, est-ce qu'il y a une frontière ? Est-ce qu'il y a une limite ? Moi, j'en vois, mais c'est plutôt sur les relationnels et les sciences sociales, humaines. C'est très important pour moi d'avoir une rencontre et un contact physique. Tant que les technologies ne sont pas assez poussées pour simuler une rencontre présentielle comme on fait là tous les deux, je pense qu'on ne peut pas le faire en ligne. Par contre, le jour où on fait de la réalité augmentée ou qui est suffisamment crédible, là, je pense que l'esprit humain peut être trompé et peut du coup croire qu'il est en présence de quelqu'un d'autre. Et donc, on peut peut-être obtenir les mêmes résultats que du présentiel en étant en ligne. Mais pour l'instant, on est loin de ça. On commence à voir apparaître des casques de réalité virtuelle, des choses comme ça. Mais le jour où ça devient suffisamment stable et mature, c'est possible qu'on atteigne ce niveau de capacité à tout enseigner en ligne. Mais j'insiste vraiment, en ligne, on croit que c'est être seul derrière son écran, alors que la clé, c'est de faire des interactions entre individus, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est intéressant quand tu mentionnes le présentiel, qui est un terme qu'on utilise de plus en plus pour l'opposer au virtuel. Mais ce qui nous a imposé, finalement, Internet et toutes ces technologies numériques nous ont imposé de qualifier ce qu'on vit ici, qu'on appellerait aujourd'hui présentiel, mais qu'on connaissait déjà avant, de le baptiser. On a l'impression qu'il y a deux mondes différents, mais je pense que la clé, c'est de les relier. La clé, c'est de les relier au maximum, parce que si on n'a pas le contact, le côté présentiel, on perd énormément d'informations qui sont non-verbales, qui sont communiquées différemment et de façon très informelle en général, mais qui contribuent énormément à l'apprentissage. Je vois par exemple qu'à l'école, j'avais des cours, j'aurais pu très bien les faire en ligne, c'est vrai, c'est tenté que j'avais eu les bons cours pour ça. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de choses du fait d'être avec des collègues, d'avoir des expériences, d'aller au ski ensemble, je pense que ça faisait partie de ma formation, de participer à des associations, faire des groupes de musée, etc. C'était des choses qui sont autant de choses qui, pour moi, ont énormément contribué à la formation. Et j'ai tendance à dire plus que les sciences dures qu'on m'a enseigné à l'école. Alors, quelque chose qui est apparu au fil du temps sur le site du Zéro, puis au plein de classrooms, c'est la vidéo. Qu'est-ce que, selon toi, la vidéo apporte ? Tout à l'heure, on échangeait, c'est vrai que j'ai aujourd'hui l'impression que mon fils de 14 ans, s'il veut savoir comment rebooter, réinitialiser son iPhone, je pense qu'il va poser la question en français, peut-être en anglais, mais en tout cas, il va la poser dans YouTube plus que dans le web pour chercher une réponse qui tient peut-être en une phrase. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté à Open Classroom ? Qu'est-ce que tu penses que le format vidéo apporte ? Est-ce que ce n'est pas lié au charisme ? Parce qu'on peut dire que tu as un certain charisme. Quand tu parlais tout à l'heure de… Non, non, mais je veux dire, moi, je te le dis. Ce n'est pas à moi de le dire. Moi, je te le dis, mes étudiants, s'ils étaient là, te le diraient. Qu'est-ce que tu penses que le format vidéo apporte, justement ? Exactement ce que je venais de dire avant, c'est qu'il y a une façon de simuler une présence d'un humain qui t'explique ce que tu as besoin de savoir. « Tiens, ton iPhone, voilà, pour le rebooter, je fais ça, regarde, etc. » Même si ce n'est pas aussi crédible que de la réalité virtuelle puissante, c'est une façon de se rapprocher du contact humain. La vidéo, c'est ça. Et après, il y a un côté, j'ai envie de dire, moindre effort. C'est-à-dire que des fois, aller lire dans un texte, il faut aller extraire l'information, ça demande un peu d'effort. Avec la vidéo, c'est un peu, je lis et j'attends que ça se passe et que ça m'arrive, en fait. Donc, il y a un côté facilité. Si les gens le font, c'est d'abord par facilité, c'est parce que ça leur paraît plus efficace ou en tout cas que ça demande moins d'effort. Les gens vont naturellement aller vers la façon de faire qui leur paraît la plus efficace et qui demande le moins d'effort. Et a priori, je dis bien a priori, la vidéo, aujourd'hui, permet de faire ça. Il est clair d'ailleurs qu'il y a des cours, je crois, sur Open Classroom qui sont à la fois en texte et ou vidéo. On peut imaginer, là, vous avez les chiffres, j'imagine, les gens préfèrent clairement la vidéo. Aussi pour le moindre effort, j'imagine, mais il faut aussi s'adapter. Ça dépend des populations. En fait, si on demande aux gens sur Open Classroom ce qu'ils préfèrent, texte ou vidéo, on va avoir 50% qui vont dire très nettement de texte et 50% qui vont dire très nettement de vidéo. Donc, ce n'est pas si séparé. Mais après, je pense qu'il y a un effet purement historique aussi, c'est que les gens sur Open Classroom ont toujours été habitués à du texte. Et donc, les 50% qui votent texte, ce n'est pas d'abord parce qu'ils aiment bien ce qu'ils ont toujours connu. Donc, il y a un problème de ça. Et le deuxième sujet, c'est quand on commence à séparer un petit peu par niveau, c'est-à-dire quand les gens font des cours débutants ou les gens font des cours avancés, les gens qui font des cours débutants préfèrent de la vidéo très nettement, tandis que les gens qui font des cours avancés préfèrent du texte très nettement. Pourquoi ? Parce que les gens qui font des cours avancés ont tendance à aller chercher des informations très précises, très pointues et la vidéo ne le permet pas parce que c'est quelque chose d'assez linéaire, tandis que le texte, on peut aller sauter directement au passage qui nous convient. Donc, ce sont des gens qui sont plus capables d'apprendre par eux-mêmes en général. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de génération ? On peut imaginer que les jeunes qui ont 20 ans, très pragmatiques comme je les connais dans mes cours, ne préfèrent pas la vidéo par rapport à ceux… Il y a un peu de génération, parce que je disais exactement ce que je disais, c'est que la génération qui a commencé avec le site du zéro a été habituée à du texte. Donc aujourd'hui, si on lui demande ce qu'elle préfère du texte de la vidéo, en général, elle va répondre du texte. Mais il y a une question aussi de pratique, c'est que la vidéo, pour aller retrouver une information, c'est compliqué. Oui. Donc la vidéo, c'est bien quand on lit, mais quand on veut retomber sur un truc ou qu'on veut chercher une information précise, c'est la galère. C'est bien quand on découvre. C'est pour ça que je disais, ça plaît aux débutants qui découvrent. Les gens avancés ont besoin plutôt du texte pour aller directement souter à une info. Et d'où l'idée dans l'idéal, justement, de faire ce que vous faites, c'est-à-dire quand vous pouvez, de doubler, d'avoir le court texte, le court vidéo ? Voilà. Alors on pensait que ce serait le double de travail, mais en fait, non. En général, on a même plutôt tendance à écrire le court texte, maintenant, de plus en plus, et ensuite de faire la vidéo qui reprend le contenu du court texte essentiellement. Et ça permet à tous les publics de se retrouver. Nous, ça demande un peu plus de travail. Ce n'est pas non plus un coup nul, mais ce n'est pas si énorme que ça, en fait. Justement, c'est intéressant que tu mentionnes le fait que le texte précède l'image. Ce qu'on peut comprendre, c'est pareil en cinéma, d'ailleurs. Quel conseil tu te donnes aujourd'hui sur comment structurer un cours ? Elle est vaste, la question aussi. Oui, parce que ça vaut aussi bien pour un cours en ligne qu'un cours en présentiel, mais il y a plein de choses qui, du coup, après, se mettent à être plus précises. Je dirais que, d'abord, il faut définir une cible, un public cible, pour savoir à qui on parle. Parce que si on parle à tout le monde, on ne sait pas à qui on parle, donc on parle à personne. Donc, du coup, ça ne résonne pas chez les gens. Et puis, après, il y a le choix d'un bon titre qui parle, donc peut-être un aspect marketing, mais aussi pour savoir attirer les bonnes personnes. Et puis ensuite, il y a le plan. Le plan, on doit y passer vraiment beaucoup de temps. Donc, nous, on passe énormément de temps en ingénieur pédagogique, pour construire les plans, à le sous-découper, etc., à décider aussi des activités pédagogiques, le côté pratique, qu'est-ce qu'on va mettre ? Tout ça, c'est très important. Et puis ensuite, il y a une construction qui se fait progressivement, en écrivant le cours en texte, puis ensuite en le produisant en vidéo, mais qui demande un certain nombre d'expertises et de pratiques qu'on essaie de formaliser, mais qui sont assez complexes à formaliser. On n'arrive pas forcément toujours à mettre des mots dessus, mais c'est d'abord des compétences, souvent d'abord des compétences humaines sur la vidéo. On se rend compte que la personne, on a envie de la suivre, on a envie d'écouter ce qu'elle a à dire. Ça, ça joue. Oui, humaine, c'est d'ailleurs, on va dire, clarté, charisme, générosité, plus qu'ultra spécialiste. Oui, mais c'était valable aussi en présentiel. Si la personne n'a pas envie de nous expliquer, on le ressent tout de suite. C'est valable à l'école. J'ai eu des profs qui avaient très envie de nous expliquer, qui n'étaient pas forcément les meilleurs de leur domaine, et j'ai adoré, et j'étais vraiment à fond dessus. J'avais des profs aussi qui n'étaient pas du tout dedans, qui étaient de très bons spécialistes, mais qui n'étaient pas du tout là pour expliquer. Et honnêtement, on se plantait tous. Donc, il y a d'abord un côté humain dans le partage. Et quand tu dis qu'on s'oriente aussi vers les entreprises, à les aider à monter leurs cours ou à leur donner des cours, ou les deux ? Les deux. Oui, les deux. On fait les deux. Monter les cours, c'est d'abord pour un aspect un peu marketing, pour les écoles. Nous, ça permet de construire un parcours et un catalogue, le renforcer. Et ensuite, elles ont besoin aussi de former leurs salariés et d'avoir des outils pour le faire, qui soient plus flexibles, plus autonomes, qui ne bloquent pas une semaine de travail, mais qui soient plus en continu. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, je pense aux arts graphiques, puisque le langage de l'Internet, c'est qu'on est dans l'entre-deux, entre ingénieurs, programmeurs et aussi graphistes, dans une certaine mesure. Il y a un petit recouvrement. Il y a aujourd'hui un lieu de formation, je pense à Pyramide, que tu connais peut-être ou pas, peu importe, qui ont essentiellement des cours, quasi que des cours en présentiel. Est-ce que vous, vous avez pensé un jour, vous dire, on pourrait aussi ouvrir une salle, ouvrir des cours en présentiel ? Pour être franc, on s'est posé la question, mais on a tellement à faire de choses juste en ligne, pour être très bon à ce qu'on fait en ligne, que dans l'immédiat, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous paraît vital. Par contre, je pense qu'en ligne et hors ligne doivent se rejoindre. Et on le fait déjà avec des partenaires, avec des écoles, des universités. On commence à expérimenter du blended learning avec des partenaires. Pourquoi pas faire des événements un peu présentiels ? Vous s'appellez le blended learning ? Blended learning. On mélange le offline et le online. OK. Et nous, pourquoi pas faire un peu de offline, mais ce n'est pas une priorité, parce qu'on a tellement de choses à faire. C'est déjà tellement complexe de le faire online, qu'on n'y est pas encore.